C'est l'hédonisme responsable pour nous, c'est ce qui nous guide au quotidien et c'est notre credo et c'est presque une vision de la société, tu vois. Le constat aujourd'hui, c'est que quand tu parles de bio, quand tu parles de biologie, d'écologie, d'environnement, etc., très souvent, c'est parfois un peu austère, un peu contraignant, un peu moralisateur. Donc nous, en fait, avec le filtre, ce qu'on veut porter, c'est un peu de se dire, mais en fait, attends, on peut totalement mieux consommer, trier ses déchets, consommer moins de plastique, consommer bio, mais en continuant de se faire plaisir avec des produits de qualité et surtout dans un état d'esprit joyeux, de plaisir et ne pas avoir cette image de, ok, en fait, je consomme bio, donc je fais du yoga, donc je ne sors pas, donc je ne bois pas d'alcool, etc. Ce n'est pas du tout, du tout ça. Donc nous, on s'est dit, ok, en fait, il y a deux valeurs qu'on va coller ensemble parce qu'elles ne sont pas du tout antinomiques, qui sont l'hédonisme, le côté épicurien, le plaisir et le côté éco-responsable. Et donc, c'est ce qu'on a appelé, et ça, c'est les mots de Frédéric et de son verbe, l'hédonisme responsable. Hello et bienvenue dans Super Potion, le podcast dédié aux entrepreneurs, créateurs et créatrices de potions ou encore spécialistes du marketing de la filière bière, vin et spiritueux. Moi, c'est Ludo, animateur de votre podcast Boisson préféré, je suis exorciste de marque et j'accompagne les brasseries et distilleries de demain dans leur transformation digitale, leur projet de repositionnement et leur refonte d'identité. Si tu recherches un mentor pour la création ou le développement de ta marque de boisson, j'ai sorti un guide complet de 85 pages pour développer consciencieusement ton projet. Cet e-book intitulé « Lance ta Super Potion avec succès » est disponible dès maintenant sur superpotion.fr. Sans plus tarder, voici Super Potion, un élixir d'innovation pour sublimer toutes vos boissons. C'est parti ! Les marques conscientes et durables vont forger le futur. Partant de ce constat flagrant et de la transformation profonde des habitudes de consommation, nous observons une douce progression écologique et une touche d'espoir vers un monde meilleur. Trêve d'utopie, le chemin à parcourir reste long et les solutions existantes sont encore imparfaites. Mais nous avons le droit de rêver. Rêver d'être vertueux et ainsi participer au changement des mentalités. C'est en tout cas le pari du filtre organique vodka, une vodka élaborée par Frédéric Begbedé, Guillaume Rapneau et Charles Begbedé. Respectivement romancier, critique littéraire et cinéaste pour Frédéric, homme de médias et producteur de documentaires pour Guillaume et serial entrepreneur pour Charles, on peut dire que la marque de vodka a des fondations solides et que ce rêve commun a tout pour changer la donne dans le paysage français. Mais la question demeure, que serait une énième marque de vodka sans réel impact sur notre monde ? Ces notions d'impact et d'engagement militant seront les points forts de ce 42e épisode de Super Potion. Nous allons discuter stratégie marketing responsable, nous allons étudier la landing page et la hiérarchisation des éléments du filtre vodka et nous verrons comment mettre en avant son engagement écologique et épicurien à travers sa com' rédactionnelle et son storytelling. Entre écologie festive et sobriété joyeuse, offrez-vous un moment d'hédonisme avec Super Potion et accueillons Camille Sébac-Barjon au micro. Salut à tous et à toutes, aujourd'hui dans Super Potion, je reçois Camille. Salut Camille. Salut Jo. Enchantée de ta voix. De même, pareil. Est-ce que tu peux tout d'abord te présenter à nos auditeurs ? Qui es-tu ? Alors, je ne me définirais pas juste par mon travail, mais du coup, je dirais que je suis un peu une hédoniste, une épicurienne. Moi, j'aime les plaisirs de la vie et du coup, dans ce cadre-là, c'est vrai que je ne fais pas forcément la part des choses entre ma vie perso et mon travail qui doit un peu refléter ça et du coup, dans ce cadre-là, je suis maintenant directrice générale de la vodka Le Filtre. Il y a toute cette notion d'hédonisme dont on va parler, je pense, après. Oui, carrément. OK. Donc, est-ce que tu peux revenir un poil sur ton background juste avant d'intégrer Le Filtre Vodka, du coup ? Oui, bien sûr. Du coup, déjà, je vais avoir 32 ans là et moi, j'ai commencé, j'ai fait des études à l'école de commerce à Paris. J'ai un peu voyagé dans le cadre de mes études à New York et à Londres, donc des très grandes... D'accord. Voilà, Mégalopole, où j'ai vu pas mal de choses et rencontré des gens super intéressants. Et après ça, moi, j'ai commencé pas du tout dans les spiritueux, mais dans les cosmétiques, donc dans des grands groupes, Clarins et puis ensuite Kenzo Parfum, qui appartient à LVMH. D'accord. Et donc, voilà, j'ai appris plein de choses et j'étais plus sur des postes de marketing, sur des lancements de produits notamment, déjà. Et donc, c'était très formateur, mais j'avais ce côté-là, justement, où moi, j'aime bien sortir, j'aime bien voir mes amis, j'aime bien tester les nouveaux restaurants, etc. Et donc, j'avais pas du tout cette notion-là dans ce secteur qui était aussi très féminin, très axé forcément à la beauté. Donc, c'était pas forcément ce qui me représentait beaucoup. Donc, je me suis dit, en fait, il y a un secteur qui peut être intéressant et d'un point de vue business et aussi pour retrouver cette notion des bonnes choses, des plaisirs et de la convivialité, qui sont les spiritueux. Et donc, après la fin de mes études, je me suis dit, ok, je vais faire un stage et je vais postuler chez les gros, donc chez Pernod Ricard, Moetensi, etc. Et je suis arrivée en stage chez Moetensi Diageo, qui est donc la filiale de distribution et une joint venture entre le groupe Moetensi LVMH et Diageo, donc le leader mondial des spiritueux. Et voilà, j'ai commencé comme ça dans cet univers sur des marques, au départ, très, très grandes consoles, donc Captain Morgan et Smirnoff, en l'occurrence. Et ensuite, je suis restée dans le groupe en CDI. Donc, j'ai fait 4 ans chez MHD à Paris et uniquement sur du marketing, à la fois opérationnel, donc appliquer la stratégie du groupe sur le marché de France, mais aussi pas mal en stratégie, puisque on a la loi IRR en France, donc on ne peut pas du tout dupliquer, malheureusement ou heureusement parfois, je ne sais pas, les stratégies globales des grands groupes. Donc voilà, j'étais côté Diageo, moi, donc j'ai fait beaucoup, beaucoup, je me suis occupée de beaucoup de marques, notamment GNB à l'époque, qui était, enfin, c'est un petit peu baissé, mais qui était une très, très grosse marque du portefeuille. Gordon's, Bélez, Picon, donc beaucoup de grandes distributions. Moi, c'est ma formation au départ, vraiment. Et ensuite, j'ai évolué sur des postes sur les innovations et sur des produits plus premium, notamment les alcools blancs, Tancred, Don Rulio, Ketelwan. Et mon dernier poste, qui, je pense, a fait le lien aussi sur, maintenant, ce que je fais avec le filtre, c'est que j'ai, je me suis occupée du lancement en France de la marque de whisky qui s'appelle Heg Club, H-A-I-G, plus loin, Club, qui est la marque de whisky créée par David Beckham en partenariat avec Diageo. Donc ça, c'était un très, très gros lancement et une priorité à l'époque. Voilà, donc j'ai fait ça pendant quatre ans. Ensuite, j'avais fait un peu le tour. Je me suis dit que j'avais envie de tester un peu l'environnement startup qui, pour moi, avait cette notion d'agilité, un peu moins de process, un peu plus de prise d'initiative aussi dans l'attitude de ce qu'on pouvait faire. Et alors là, je n'ai rien à voir. J'ai fait un petit passage dans une startup, dans le retail, pendant trois mois. sur un poste de CMO, donc Chief Marketing Officer, mais qui était du coup, c'était une solution SaaS. Donc c'était un peu logiciel et très analytique. Donc rien à voir avec le service. Et là, je me suis très vite aperçue que ce n'était pas du tout fait pour moi. J'avais perdu la notion de produit. Donc j'étais sur du service, ça ne me parlait pas du tout. Et puis c'était très, très, très analytique. C'est-à-dire que tout le côté relationnel, le côté créatif, le côté rencontre avec des agences que j'avais dans mes précédents postes, je l'avais un petit peu perdue. Et la culture de boîte ne me convenait pas. Donc je suis restée trois mois. Donc t'as re-switché après. Ouais, c'est tout. Mais après, au final, je pense que le SaaS, ça a pu t'apporter aussi des très bonnes notions marketing. Et en l'occurrence, peut-être l'abonnement, le système de l'abonnement qui devient vraiment un truc, on voit tous les jours, Spotify, Netflix, tout ça. Le business model de l'abonnement devient vraiment le saint graal et une manière de consommer chez tout le monde. Donc peut-être que ça, ça peut aussi évoluer en termes de produits, quoi. Ce qu'on peut apporter aux consommateurs. Ouais, t'as totalement raison. C'est un autre business model. Et c'est surtout une autre manière d'appréhender les choses. C'est-à-dire que j'ai aussi découvert là, tu vois, comment, vraiment le côté back office d'un site internet, d'un site web, toutes les notions de Google Analytics qui sont des choses que tu vois jamais quand t'es dans des grands groupes comme Diage ou Moitensi où t'es vraiment, pour le coup, centré sur le produit, la distribution, le marketing. Et il n'y a pas du tout cette notion de digital, quoi. D'ailleurs, ils sont très en retard là-dessus. Donc ça m'a évidemment apporté des nouvelles compétences et aussi de passer dans une boîte où t'es 300 à une petite structure où t'es 15. J'avais déjà fait une partie de la transition aussi sur cette notion de taille de boîte où tu ne réfléchis pas du tout pareil, tu ne travailles pas de la même manière. donc voilà, j'ai un peu appris tout ça mais effectivement, je n'étais pas totalement épanouie. Et il se trouve qu'en parallèle, j'ai été chassée parce que c'est comme ça que ça s'est passé pour ce poste de directrice générale au filtre. Donc, en fait, si tu veux, assez vite, quand j'ai parlé avec cette chasseuse parce que les trois fondateurs avaient recruté quelqu'un parce qu'ils avaient besoin d'avoir, je pense, un expert ou une experte métier pour lancer le filtre en France, déjà pour démarrer. Et donc, quand j'ai rencontré cette femme-là et quand elle m'a dit, voilà, l'idée, c'est que c'est une création de poste avec trois fondateurs qui ont déjà bien avancé sur l'idée, qui veulent lancer une vodka sur le marché France mais à terme aussi à l'international avec un poste où finalement, tu vas potentiellement recruter une équipe avec normalement du budget puisqu'ils sont en train de lever des fonds. Enfin, il y avait un peu tous les mots-clés ou les choses qui te font dire ouais, ok. Donc là, j'ai 24 ans. Qui te font vibrer, quoi. Si je ne le fais pas maintenant, quand est-ce que je vais le faire ? Je retourne dans les spiritueux qui en fait, ça me manque énormément. Donc, je me suis assez vite dit, ok, là, je sens que c'est taillé pour moi et qu'il faut que je tente l'aventure. Donc, ça a démarré comme ça. Ok. Et d'ailleurs, tu parles, juste avant, tu disais, ce n'est pas la même manière de travailler quand on est 300 et quand on est 15. Et justement, j'avais une question pour toi. En 2016-2017, j'ai vu sur ton LinkedIn, tu avais participé à la nouvelle stratégie de marque de GNB. Oui. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe dans les bureaux ? Qui est-ce qui conduit les workshops ? Qui est-ce qui prend les décisions ? Comment sont choisis les partenaires externes, les designers, les copywriters ? Un petit peu les coulisses de ce monde obscur qu'on ne connaît pas trop, en fait. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu une idée d'à quoi ça ressemble, en fait, ces meetings-là ? Et du coup, moi, je vais parler, parce que j'étais chez MHD, donc je ne sais pas si c'est exactement pareil partout, mais globalement, ces très grosses boîtes fonctionnent et travaillent majoritairement avec des agences, avec des gros budgets agences. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément les compétences créatives en interne pour gérer ce genre de projet. parce qu'en l'occurrence, G&B, le challenge, c'était la marque est vieillissante, la plateforme de marque ne fonctionne plus. Comment est-ce qu'on fait pour refonder cette plateforme ? Quelle est la signature ? Qu'est-ce qu'on raconte ? Quel est le message ? Avec l'objectif, à l'époque, c'était quand même de premiumiser G&B dans la catégorie à laquelle il appartient, qui sont les blènes moins 12. OK. Qui souffraient d'une image, voilà, du whisky-coca que tu bois en boîte quand tu as 18 ans ? Normal, ouais. Terrible. Souvenir terrible. Donc, comment est-ce qu'on fait pour premiumiser ça ? Et la manière dont ça se passe, c'est de se dire, voilà, on a un budget, en l'occurrence, qui est donné par Diageo sur l'année. Et dans ce budget, je construis mon année et donc, je vais dédier, alors on se parle en dizaines de milliers d'euros, voire parfois, tu vois, ça peut dépasser des budgets 100K et quelques sur un budget année-agence, surtout quand t'es dans... Marketing ? Ouais, budget marketing. Exactement, tu pilotes ton budget marketing et voilà, et après, tu présentes ta... Enfin, l'idée, c'est que voilà, t'as un budget en début d'année, alors Diageo, ça fonctionne par fiscal, donc t'as 6 mois puis 6 mois et tu dois répartir ton budget de cette manière-là. Tu te dis, OK, mes priorités pour ma marque, c'est une refonte, un budget promotionnel, la dégustation pour refaire goûter le produit par exemple, c'est tes gros leviers quoi et tu présentes ça à ta direction marketing France Diageo donc au sein de MHD et ensuite, ça remonte au pays et puis à l'Europe quoi qui valide ou non et à partir de là, t'es capable, si tu te dis, OK, go, tu lances ton brief et là, et là, nous, on lançait des appels d'offres donc c'était entre OSTM, à peu près souvent trois agences qui étaient briefées sur la problématique dont je t'ai parlé à l'instant avec un budget à la fin et voilà, donc tu rencontres ce qui est génial et d'ailleurs, c'est des agences, il y en a que je recontacte, tu vois, avec lesquelles j'ai noué des vrais liens et avec qui on a très bien travaillé et puis voilà, puis t'es un gagnant donc tu briefes un mois pour faire un retour sur la problématique en question avec tous les délivrables, OK, ça veut dire que t'as du planning stratégique, pour définir un peu ton message, ton environnement, la charte graphique, comment est-ce que je la revois et après, selon les retours, ta copie publicitaire, ton plan média. Tous les livrables qu'il faut quoi et les agences qui n'ont pas été retenues et qui ont travaillé pour, elles sont quand même payées ? Alors, dans ces gros groupes, souvent, parce que franchement, c'est pas juste, on ne te demande pas de faire une stratégie sur Instagram pendant un mois, c'est très très lourd donc il y a beaucoup de réflexions, souvent, il y a un dédit. Donc, il y a un dédit de, après, ce n'était pas énorme, tu vois, c'était 2000 ou 3000 euros pour les agences qui, malheureusement, ont perdu. Et très souvent, tu le vois assez vite, c'est-à-dire que tu as tes trois retours, tu les fais globalement la même semaine pour avoir l'esprit un petit peu frais. et normalement, tu as une idée assez vite qui émerge. Alors, parfois, tu te prends la tête en disant, zut, là, il y a une super idée créative mais c'est mal exécuté. Là, il y a une super exécution mais ce qu'on raconte, est-ce que vraiment, est-ce que c'est le ton juste, est-ce que c'est la bonne tonalité ? Donc, c'est un peu, après, là, ça dépend des équipes et de ton manager, en fait. qu'est-ce que tu veux pousser le plus ? Et là, tu te challenges souvent. Tu dois connaître ça. Il n'y a pas souvent des consultants externes qui viennent pour analyser les choses, c'est un peu du vite fait bien fait avec le côté créa, exécution qui prime par rapport au côté strat au final ? Ouais, moi, je trouve. En fait, là, tu vois, je réfléchis parce que je mets en parallèle l'expérience que j'ai aujourd'hui avec le filtre où pour le coup, l'exécution est hyper importante, parce que tout ce qu'on fait veut être esthétique et beau, mais finalement, et avec un Frédéric Becbedé qui a passé dix ans dans la pub, on donne, je pense, beaucoup plus de poids, nous, aujourd'hui, à l'idée créative en se disant qu'après l'exécution, tu les guides, en fait. Tu guides, si tu regardes ce que l'agence a fait derrière, si tu vois que c'est propre, c'est beau, etc., ça, ça se rattrape. Mais en fait, dans ces gros groupes-là, très souvent, tu as besoin, enfin, tu veux aussi souvent être rassuré, quoi, et te dire, il faut que ce soit très bien fait, très bien exécuté aussi pour rassurer ton actionnaire, rassurer les gens qui sont au-dessus de toi, c'est, ouais, tu vois, tu pilotes, tu as des millions de bouteilles vendues, quoi. Donc, en fait, tu ne peux pas te permettre le pas de côté, le twist, l'originalité, évidemment, tu peux l'avoir, mais c'est plus dangereux, quoi. Donc, à quel point tu vas prendre ton risque ? Donc, souvent, tu privilégies une idée où tu te dis, ok, c'est peut-être un peu plus lisse, mais c'est très bien, c'est très beau, c'est très bien fait. Voilà. Et je... Ok, donc, ouais, je pensais que ça irait beaucoup plus au fond des choses que ça. Après, il doit y avoir des, ouais, des deadlines short et tout le monde est toujours en retard et c'est... Ouais, ça, c'est dans ta prise de décision. Après, non, ce qui est... là où tu as totalement raison, c'est que la décision, tu ne la prends pas du tout comme ça. Souvent déjà, avant de faire un brief ou par exemple, tu as un brief, ok, tu as une copie-pub qui sort, alors là, tu ne lances pas du tout tout de suite, là tu rebriefes un cabinet d'études, tu vois, études quali, études quanti pour tester ton idée créa ou voilà, ou ton livrable en question auprès de ta cible. Donc là, tu fais des focus group, on en a fait beaucoup, moi chez MHD, c'est impressionnant. Là, tu as une étude qui se lance souvent pendant un mois ou deux mois où tu vas interroger différents profils de consommateurs, tu es derrière, tu sais, tu es dans une... toi, en tant que chef de produit, tu es derrière t'assistes à la discussion entre l'animateur et les consommateurs sur ton produit, ton innovation, ta copie publicitaire et toi, tu es derrière une vitre sans teint et tu écoutes un peu ce qui se dit, ça dure longtemps, ça dure deux, trois heures et là, tu sors... Comme au poste quoi. C'est un super exercice et là, tu sors des insights et puis après, tu as une synthèse qui est faite par l'agence en question sur, ok, on a testé ça, ça et ça, ça, on voit que ça marche plus, que ça répond aux besoins de cette génération, il y a une meilleure appétence, etc. Et là, tu ajustes. Donc, non, c'est très poussé. C'est très poussé et tu as une idée mais tu ne la sors pas. C'est pas comme, ok, tu sais, souvent en startup, tu as une idée, tu la fais et puis tu testes et tu vois comment ça prend, ça prend, ça ne prend pas, etc. Non, ce n'est pas du tout ça. Là, tu testes en interne, tu regardes, tu ajustes, mais il y a des cycles assez longs quoi sur ces premières années. Ok, ouais, donc pour un rebranding, toi, tu compterais quoi ? Minimum un an ? Franchement, ouais, ça peut prendre jusqu'à un an. C'est de six mois à un an. Ouais, le temps de tester, de prototyper, de rassembler assez de gens, de rassembler les équipes et tout. Et puis de faire, et l'étape de validation, elle n'est pas neutre. Quand tu es à l'échelle d'un peu plus, tu vois, ensuite, tu vas voir, ouais, ok, ensuite, MHD, enfin, parce que tu as la direction marketing, est satisfaite, mais ensuite, tu présentes très souvent à Diageo ou à Mouette, c'était de l'autre côté, et là, les mecs, ils te disent, ouais, oui, non, et puis tu dois potentiellement encore retravailler. Ouais, repasser derrière si c'est non. Ok. Ouais, mais c'est passionnant en tout cas. Bon, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Juste avant ça, je vais lancer le super quiz. Est-ce que t'es prête ? Bien sûr. Kenzo Amour ou Hypnotique Poison ? Ah, Kenzo Amour. LVMH ou Mouette Nessie ? Mouette Nessie, quand même. GNB Whiskey ou Gordon's ? GNB, parce que j'y ai passé beaucoup de temps et que c'était passionnant comme projet. Captain Morgan ou Smirnoff ? Captain. Super marque. Exceptionnelle, cette réussite. RP ou directrice de Canscoute ? RP. Bidard ou Guétari ? Guétari. Le filtre d'amour ou le filtre mule ? Le filtre d'amour. Votre nouveau cocktail. Belvédère ou Absolute Vodka ? C'est dur là. C'est très dur. Je vais dire Belvédère parce que je trouve qu'elle est très chouette la nouvelle plateforme de communication internationale avec Daniel Craig. Ok, tu as raison. Pour toi, c'est plus important l'essence de la marque ou son positionnement ? L'essence. En fait, si tu n'as pas l'essence, tu n'as pas de positionnement. All right. Là, il faut réfléchir. Produit pas bio en vrac ou produit bio en bouteille plastique ? Ah non, produit pas bio en vrac. Ok. Et pour finir, David ou Victoria Beckham ? à David. David, parce que David, déjà, parce que je l'ai quand même rencontré trois fois dans le cadre du lancement du Whisky Egg Club. J'ai eu la chance, c'était avant le Covid, du coup, on l'a fait venir. Franchement, je ne sais pas comment on a fait, mais on l'a fait venir au siège à Courbevoie chez MHD. totalement improbable avec toute la boîte. Donc, c'était assez dingue comme moment. Et en plus, on l'a fait venir aussi au siège de chez Carrefour à Massy. Donc, tu vois, le mec, il est à Paris, il est au Bristol, il est suivi par des milliers de paparazzi et toi, tu lui fais venir dans des endroits. Et non, c'était génial. c'est un super mec. Très sympa. Top. Eh bien, il a tout pour lui, c'est parfait. Ouais, c'est clair. Allez, on continue. Donc, du coup, ça va parler forcément engagement et impact. Pour moi, c'est un truc très important dans les nouvelles marques et j'ai pu un peu scroller dans tes derniers posts LinkedIn et il y a une phrase en anglais qui m'a fait til parce que je l'emploie beaucoup aussi et je parle souvent de ça dans mes podcasts. Tu mettais « Sustainable brands will shape the future of spirits ». Donc, pour moi, ça fait totalement sens et je suis allé un petit peu regarder sur votre site internet du filtre et je suis tombé, je crois, dans la page engagement une phrase assez humble qui disait « À notre humble échelle, en tant que créateur d'une vodka française, l'éco-responsabilité demeure notre principale préoccupation depuis la naissance de la marque en 2020. Les solutions existantes sont parfois imparfaites et nous avons encore des progrès à faire pour être encore plus vertueux. Nous faisons en tout cas tout ce qui est en notre possible pour y arriver et ainsi pour participer au changement des mentalités. Donc, moi, ma question, c'était comment une marque éco-responsable et militante travaille sa landing page et la hiérarchisation des éléments ? Est-ce que pour toi, l'impact et le why, ça prime et ça doit être placardé d'entrée de jeu sur l'entête d'un site web, par exemple ? Oui, moi, je pense que c'est un peu, on parlait d'essence de marque, mais en fait, c'est ça, c'est te définir au départ, avant de créer quoi que ce soit et avant d'annoncer quoi que ce soit, que ce soit sur ton site, en communiqué de presse ou n'importe où, c'est un peu de te définir quoi. Pourquoi j'existe et c'est quoi mes piliers, mes valeurs fondamentales en tant que marque ? Et nous, le filtre, en l'occurrence, on n'est pas devenu bio, on ne s'est pas dit on va faire du remplissage comme ça. En fait, ça fait partie de l'ADN de la marque et des caractéristiques produits dès le départ. C'est-à-dire que la marque, elle a été pensée comme ça. tu vois, alors moi, je suis arrivée un peu en cours, mais les fondateurs, en fait, l'idée au départ est la philosophie puisque le filtre, ce qui est important, c'est que c'est une démarche d'abord au service d'un produit et le produit, ce qui incarne sa démarche, c'est la bouteille finalement. Mais c'était un peu l'idée de se dire le constat aujourd'hui, c'est que quand tu parles de bio, quand tu parles de biologie, d'écologie, d'environnement, etc., très souvent, c'est parfois un peu austère, un peu contraignant, un peu moralisateur, tu vois. Et ce n'est pas très agréable en fait. Et ça devient chiant en fait parce que tout le monde dit la même chose. Un produit durable, machin, les produits locaux, tu ne vois pas pourquoi tu devrais choisir un produit plutôt qu'un autre et tu as l'impression que c'est la base en 2023 d'avoir au moins ça dans son business pour être viable. Totalement. Totalement. C'est la base, mais la manière dont c'est... Et encore là, je te parle, on est en 2023, donc tu vois, ça change tout le temps. Mais à l'époque, c'était 2019, tu vois, un peu avant le lancement. Ouais, c'était... En fait, on nous parle tout le temps de cette manière-là, c'est un peu pénible et c'est un peu chiant et un peu ennuyeux. Donc nous, en fait, avec le filtre, ce qu'on veut porter, c'est un peu de se dire mais en fait, attends, on peut totalement mieux consommer, trier ses déchets, consommer moins de plastique, consommer bio, mais en continuant de se faire plaisir avec des produits de qualité et surtout dans un état d'esprit joyeux, de plaisir. comme on est dans l'alcool, évidemment, continuer à faire la fête, je veux dire, voilà, et ne pas avoir cette image de, ok, en fait, je consomme bio, donc je fais du yoga, donc je ne sors pas, donc je ne bois pas d'alcool, etc. ce n'est pas du tout, du tout ça. Donc nous, on s'est dit, ok, en fait, il y a deux valeurs qu'on va coller ensemble parce qu'elles ne sont pas du tout antinomiques qui sont l'hédonisme, le côté épicurien, le plaisir et le côté éco-responsable et donc c'est ce qu'on a appelé et ça, c'est les mots de Frédéric et de son verbe l'hédonisme responsable que tu peux après qu'on a décliné en écologie festive, en ce que tu veux. Mais du coup, ça, c'est très important de comprendre ça parce que l'hédonisme responsable pour nous, c'est ce qui nous guide le quotidien et c'est notre credo et c'est presque une vision de la société, tu vois. C'est de se dire, en fait, dans tout ce qu'on fait, ça doit être bien pensé, écolo, environnementaliste mais sans jamais oublier cette notion de plaisir. Sinon, ça ne marchera pas. Les gens, en fait, il y a un moment, ils vont acheter, nous, on est persuadés que les gens, ils vont acheter bio, ils vont consommer local mais d'abord, pourquoi ? Mais d'abord, parce que c'est bon, parce que c'est bon, parce que c'est meilleur plutôt que juste dire, ok, je consomme, c'est pas bon mais c'est bon pour la santé. en fait, ça, ça ne marche pas, tu vois. Il faut que ton mix soit bien fait. Donc, on est persuadés de ça et du coup, on porte ça et on porte ça avec la vodka, le filtre qui est, voilà, qui est un peu la synthèse, si tu veux, de ça. Et donc, le filtre a été conçu dans ses caractéristiques produits de cette manière-là. C'est-à-dire que, oui, c'est une vodka qui est française, qui est faite à Cognac par Maison Villevert que tu dois connaître, qui est, voilà, distributeur et producteur de spiritueux, à partir de blé biologique et surtout, dont le flacon est fait à partir de déchets de verre recyclés et donc, c'est pour ça qu'on a plusieurs teintes de bouteilles parce qu'on ne choisit pas exactement la couleur de nos bouteilles. Donc, déjà intrinsèquement, si tu veux, le produit, il porte ses valeurs un petit peu environnementalistes et après, dans tout ce qu'on fait et ça, c'est plus travailler la désirabilité de marque dans l'activation. Ça, on va rajouter cette notion de plaisir, de beau, de festif, etc. Et d'ailleurs, quand on parle de plaisir et d'hédonisme avec le fait de consommer de l'alcool, à quel point tu te heurtes à la loi Evin ? Alors, on n'est pas du tout Evin, c'est clair. Alors, moi, c'est marrant parce que, tu vois, quand je suis arrivée au filtre, je suis arrivée avec la casquette diageo, zéro procès, tu fais tout valider, pas un pas de côté, rien. Alors, franchement, c'était les discussions avec les fondateurs. En fait, déjà, je leur ai quasiment appris ce que c'est la loi Evin, c'est assez marrant quand même la conversation. C'est drôle. Et puis, eux, c'était assez vite. En fait, Kaby, ouais, la loi Evin, bien sûr, on ne va pas faire n'importe quoi. En revanche, on est tout petit, on n'est pas diageo, donc il y a un moment, si on doit être border, un peu border, peut-être qu'on prend ce risque-là, en tout cas au début. Attention, sans faire n'importe quoi, je ne pense pas qu'on insiste complètement, mais je pense qu'on a pris quand même ce pas de côté-là et il y a des choses qui sont peut-être un peu plus osées, qu'on se permet de dire encore aujourd'hui, peut-être, voilà, mais c'est dans les premières années, après, on va rentrer dans le moule, je pense, un petit peu plus. Mais c'est intéressant ça, pour la démarcation, la différenciation par rapport à une autre marque lambda ou une autre startup, se dire qu'on prend un poil de risque et limite, bon, peut-être on met un petit budget de côté si jamais on se fait marteler à un moment donné, quitte à devenir différenciant sur les années les plus importantes qui sont le lancement. J'avoue que c'est un petit, un parti pris assez intéressant pour le coup. Ouais, après, bon, tu vois, je pense que, non, mais c'est sûr, c'est dans le choix des mots, les donismes responsables, est-ce que vraiment on pourrait le dire ? Je ne sais pas. Après, voilà, ça reste assez littéraire, assez bien dit et tu vois, je pense qu'il y a aussi ce travail-là qui a été fait dans la sémantique. C'est lui, c'est Frédéric Becbedé qui fait toute la conception rédaction de la marque ? Ouais, alors, Frédéric, donc, enfin, s'il y en a qui ne le connaissent pas, donc, il est écrivain, journaliste, il a aussi réalisé des films et avant ça, dans sa première vie et c'est de là qu'est né son roman à succès 99 francs. Il a été 10 ans dans des très grosses agences de publicité en tant que concepteur, rédacteur. il avait travaillé à l'époque pour Absolute Vodka, tu vois, pour Wonderbra, enfin, plein de marques différentes et donc, effectivement, il a cette vision-là et c'est lui, honnêtement, c'est un peu le créateur, c'est lui qui donne sa vision et l'impulsion créative à la marque, c'est clair et donc, notamment pour ce que tu peux lire sur notre site internet, oui, il y a beaucoup de ces mots et de ces textes, quoi, il nourrit ça beaucoup. Ouais, je me dis, ça doit être ultra, ouais, ça doit être ultra blasant d'être confronté à la loi F1. Moi, en tant que marketeur et créateur de marques, c'est une loi qui me saoule. Après, je ne dis pas que ce n'est pas bien qu'elle existe en France mais pour la créativité, quand tu vois les marques anglo-saxonnes, c'est ouf, tu te fais plaise et tout. Là, en France, tu as envie juste de créer un jus et une boisson sans alcool si tu veux vraiment t'éclater. Donc, c'est vrai que ça doit être compliqué en termes de ça et j'allais revenir un petit peu sur le déroulé de la page d'accueil pour ceux qui nous écoutent qui pourraient prendre un petit peu exemple par exemple sur votre page. On va faire un petit teardown comme on dit en anglais donc scroller un petit peu. Donc, on commence direct avec la seule vodka qui allie hédonisme et écologie. Donc, direct, on a la promesse de valeur qui est plutôt impactante en frontal dès qu'on arrive sur le site. Ensuite, il y a un call to action directement vers le e-shop. E-shop qui n'est pas un vrai e-shop pour l'instant, c'est juste une redirection sur d'autres plateformes, c'est ça ? Absolument. En fait, on vient de l'arrêter. Tu vois, ça fait pendant deux ans, on avait un e-shop que tu pouvais commander. D'accord. OK. Oui, c'était important pour nous parce qu'au début, tu démarres, tu as peu de clients, c'est normal. Donc, quand tu communiques et que les gens te cherchent, si tu n'es pas disponible tout de suite sur le territoire, c'est important qu'on puisse avoir un e-shop pour que les gens commandent. Mais en effet, on l'a arrêté parce qu'on commence à être assez bien distribué et que tu vois, il y a un moment, la concurrence avec les autres vendeurs, enfin, ce n'est pas dingue. Donc, on a préféré ça et puis ce n'est pas notre métier en fait. Ce n'est pas notre métier. C'est un autre métier presque. Donc, du moment où tu es bien distribué, au final, il vaut mieux ne pas faire de la concurrence à tes propres distributeurs et qu'il y a des points de vente via ton site web et arrêter ce délire B2C du coup. Donc, ça devient plus du B2B pour le coup. C'est du B2B2C en fait, si tu veux. OK. Parce que du coup, in fine, quand tu vends à tes caves, ils revendent et puis on a pas mal, on est bien référencés déjà sur des sites internet, tu vois. Les raffineurs, la maison de whisky, la grande épicerie, enfin, il y en a pas mal qui nous revendent donc même s'il y en a qui n'aiment pas se déplacer et commander de chez eux, il n'y a aucun problème qu'ils peuvent le faire. Donc, on a préféré mettre en avant nos clients maintenant directement sur la partie. Oui, et puis vous, c'est beaucoup moins chiant à processer. il n'y a pas tout le délire d'un site e-commerce à votre échelle. Et c'est intéressant du coup, toi qui as travaillé dans des grands groupes, tu disais juste avant B2B2C et moi, c'est un truc auquel je me heurte tout le temps, c'est au final quand on fait ce travail de persona, de niche, de positionnement, on pense au consommateur final. Sauf qu'en fait, dans la boisson, le consommateur final, il y en a toujours au minimum deux, il y a toujours le caviste que tu dois un peu dragouiller et le consommateur final qui va vraiment boire ton truc. Donc, quand tu crées des personas, tu fais toujours deux personas différentes, un, tu segmentes avec le côté distributeur et le côté particulier pour plaire à tout le monde ? Alors, non, non. Nous, on fait, on va direct au consommateur final, c'est-à-dire celui qui va consommer parce que dans la manière dont tu travailles ta marque, en fait, bah, t'as une personnalité de marque, quoi. Et donc, finalement, alors, c'est de la théorie, mais t'as envie de te dire, ok, moi, j'aimerais idéalement que ce soit telle personne qui me consomme avec tels attributs, il va, il achète ses vêtements dans tel magasin, il sort dans tels endroits, etc. Tu construis tout le parcours. Ouais, le ton parcours conso. Après, nous, c'est un peu la finalité parce que dans toutes les actions marketing qu'on va mener sur la marque ou la manière dont on va la positionner, on se réfère d'abord à celui vraiment qui va la boire, si tu veux. Donc, c'est comme ça qu'on construit la marque. Après, pour aller toucher effectivement plutôt les professionnels, tu as d'autres manières de faire. Ce n'est pas du tout les mêmes réseaux. là, on va plus aller dans des salons pour les rencontrer, éventuellement, tu vas faire des cocktails tour pour aller rencontrer plutôt des bartenders. Et donc là, on va les toucher un petit peu autrement. Avec des goodies, des choses comme ça. tu les approches avec des petites choses différentes. sur d'autres points lentes. Exactement. Et en fait, les goodies, tu vois, on n'en est même pas là. Tu as un travail, ton premier travail en plus sur la vodka parce qu'il faut quand même le dire, la vodka déjà, ce n'est pas l'alcool qui plaît le plus à des mixologues, à des bartenders. Ça ne les intéresse pas beaucoup. De travailler un alcool blanc, la vodka qui est par définition un color, une odeur, la base de plein de cocktails, ils vont beaucoup plus être intéressés, je pense, par des alcools bruns et on en a un petit peu fait, tu vois, on a un petit peu vu ça très concrètement. Donc, le premier travail, c'est quand même de leur raconter qu'en fait, la vodka, on veut aussi réhabiliter la vodka comme un alcool de bouche, tu vois. Ce n'est pas juste la vodka orange horrible que tu buvais dans tes soirées étudiantes, mais qu'il y a un vrai savoir-faire, un vrai travail sur le liquide et après, nous, honnêtement, on a une histoire au-delà du liquide sur le produit et effectivement, sur ce côté un petit peu éco-responsable, les différentes teintes de bouteilles, le design de la bouteille qui est très particulier et donc, on a tout ce travail-là de discours à faire auprès de ces gens-là pour qu'on soit crédible et désirable. Oui, carrément. Ce que je voulais dire, c'était que vous mettez l'accent sur votre mission d'hédonisme éco-responsable, mais en fait, votre produit aurait pu être tout autre chose qu'une vodka, en fait. Est-ce que c'est ça la force d'une marque consciente, c'est de fédérer autour d'une mission et en fait, de faire ce qu'on veut à côté ? Oui, je suis assez d'accord avec ça parce qu'effectivement, bon, OK, tu parles du liquide de la vodka, mais si demain, je mets un rhum ou une tequila dans ma bouteille, finalement, je peux avoir exactement la même essence, le même message et après, tu changes ton discours sur le liquide et je pense que les marques fortes ou les marques puissantes qui réussissent à créer ça, en fait, c'est un peu intemporel et c'est vraiment c'est important de le comprendre parce que moi, quand je suis arrivée au filtre, tu vois, j'aurais pu assez vite me dire c'est une vodka de trois copains qui veulent se marrer, voilà, lancer ça, etc., et c'était pas du tout idée, c'est que dès le départ, tu as un peu cette vision, je vais caricaturer, mais c'est un peu de se dire, moi, dans 20 ans, honnêtement, je suis l'alternative vodka super premium française et je ne vais pas citer les concurrents des grands groupes, mais c'est un peu de prendre cette place-là, quoi. Et c'est aussi ça que tu vas raconter à ton barman, à ton directeur FNB, tu leur dis un petit peu, en fait, les gars, si vous ne prenez pas le tournant de l'éco-responsabilité, mais avec un produit qui est toujours bon, qui est beau, qui est bien fait, évidemment, ça, c'est la base, si vous ne le prenez pas maintenant, honnêtement, déjà, vous n'aurez plus de consommateurs finaux, il n'y a plus personne qui viendra dans vos bars, quoi. donc, il faut vraiment bouger, enfin, en fait, vous faites partie, si demain, vous prenez le filtre, vous faites partie du futur, sinon, vous êtes un peu, vous êtes resté un petit peu dans le passé, je caricature, évidemment, mais c'est un petit peu, c'est un petit peu ça qu'on pense. La consommation est plus responsable, donc les gens vont faire attention, ils font déjà de plus en plus attention et ça ne fera qu'empirer dans le bon sens du terme, donc que s'améliorer. Non, mais j'ai écouté ton podcast récemment avec la belle Niol, tu vois, qui ont lancé votre canon name, bon, bah oui, on est complètement là-dedans, puis nous, on le fait déjà depuis le début, quoi, le format Bag in Box, parce qu'on met en place aussi le remplissage dans les épiceries et chez les cavistes, c'est tout petit. Ouais, on va revenir un petit peu sur ça après, j'ai un petit déroulé, je vais essayer de le continuer. vas-y, pardon, je te spoil complètement. Non, mais on aime bien parler, donc c'est normal. Donc en fait, si je continue un petit peu sur la landing page, donc on avait la promesse avec le call to action, ensuite on descend un peu, on a les ingrédients bio made in France, le flacon éco-conçu qui participe à l'économie circulaire. Donc voilà, donc encore une bonne, bonne manière de se dire, ok, bon, tout est fait made in France à proximité. Bon, la bouteille, je crois qu'elle est faite en Italie, elle n'est pas très loin. Ouais, le verre, la bouteille, la forme de la bouteille, c'est fait en Italie parce que les verreries françaises au départ n'étaient pas prêtes pour ce projet-là, donc bon. Ok, on va peut-être qu'elles ne sont pas prêtes. J'espère que ça changera. Ensuite, on a l'écologie festive, donc un autre beau terme chapeauté par Frédéric, avec un trailer sur fond de musique classique où on voit plus la matière première et la production de la bouteille. Ensuite, on a la genèse, donc c'est un petit storytelling qui est écrit par Frédéric et qui nous permet de nous transporter sur une plage du Pays Basque et de s'évader un peu, donc moi, je trouve ça super bien de se mettre dans la peau des protagonistes, en fait, et de se dire, en fait, moi aussi, j'aurais très bien pu être sur la plage à me dire ça. Donc ça, je trouve que c'est plutôt cool. Et après, il y a un claim éco juste en dessous. Bon, celui-là, c'est mon préféré. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, il n'a pas besoin de l'aide pour la planète. Je n'avais pas parlé de ça. Celui-là, il est mythique, franchement, et en fait, il arrive à prendre dans son claim la moitié d'une phrase que tout le monde connaît. Donc, pour la compréhension, pour le fait que ça tanque un petit peu en tête le filtre en tant que marque éco-responsable et qu'il joue un peu sur les mots, etc., franchement, c'est assez fort, je trouve. Et puis après, il y a un focus sur le flacon unique au monde et un claim final sur l'engagement local avec Surfrider Foundation. Et là, du coup, l'engagement, il est en bas de page, mais il est sur la première page. C'est vrai. Limite, il aurait pu être en tout premier, par exemple, juste au-dessus de la promesse de vente ou pas ? Je ne pense pas. Non. Non, parce qu'en fait, quand tu arrives sur un site, tu as envie de comprendre très vite de quoi on parle, qu'est-ce que tu vas potentiellement acheter et voilà. Et en fait, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on raconte en trois mots ou en trois piliers, tu vois ? L'engagement, il est évidemment hyper important, mais je veux dire, oui, Surfrider, c'est important et on est avec eux depuis le début, mais je veux dire, ce n'est pas l'élément fondamental aujourd'hui, si tu veux, de ta marque. Ça fait partie de l'environnement et de l'écosystème, mais pour moi, ce n'est pas ce que tu veux annoncer en premier. Et du coup, là où tu as raison, c'est qu'on a créé ce qu'on trouvait que justement, la partie engagement, elle n'était pas du tout assez visible sur notre site et donc, on a créé il y a six mois un onglet dédié aux engagements. Là, on raconte un peu ce qu'on fait là où on en est, etc. Oui, c'est quelque chose que j'ai mis aussi hier sur LinkedIn parce que je partageais mon engagement aussi envers Surfrider, du coup, on a la même. chez 1% for the planet et du coup, j'invitais tout le monde, toutes les startups ou toutes les nouvelles entreprises à créer de l'engagement et à créer une rubrique impact sur leur site web et de créer des vraies actions à l'intérieur, pas juste du bullshit de greenwashing. Mais du coup, pour moi, c'est un truc qui va faire de plus en plus sens quel impact tu veux laisser en tant que marque et c'est pour ça que je te dis ça. Par exemple, j'ai vu le site de Brooklyn Brewery donc une des brasseries les plus connues au monde et direct quand tu arrives sur leur site, alors je ne sais pas s'ils ont changé depuis mais aux dernières news quand je suis allé dessus, l'entête de leur site, c'est une vidéo, un trailer vidéo sur le mouvement LGBT et en fait, on arrive directement dans une marque militante et alors peut-être qu'ils sont tellement connus qu'on n'a même plus besoin de les présenter mais du coup, la première chose qu'ils ont, ce n'est pas une promesse de vente et leurs produits, c'est un engagement militant pour une cause ou pour un mouvement donc du coup, c'est pour ça que je pose la question, est-ce qu'au fur et à mesure de ta notoriété, tu changes la hiérarchie de tes éléments sur ta landing page ? Oui, je pense que oui, ça dépend de ta stratégie et de ce que tu veux raconter mais en effet, au début, en fait, quand tu démarres, tu as besoin, je pense que tu as besoin d'être ancré et de raconter vraiment ce qu'est ta marque parce que tu as un déficit tel de notoriété que si on ne comprend pas, malheureusement, c'est difficile d'émerger mais ensuite, si tu commences à être vraiment connu, bien distribué, disponible sur ton territoire ou d'ailleurs à l'international, c'est là où tu peux commencer peut-être à vraiment faire un focus sur tes valeurs, ton engagement et presque oublier le produit et en fait, quelle est ta démarche, quel est ton message et là, tu fais complètement, tu communiques vraiment différemment et là, tu accroches les gens et tu fédères aussi beaucoup, exactement, tu fédères une communauté presque, un sous-groupe, une sous-culture, c'est ce que font beaucoup de grandes marques de luxe, je pense que là, effectivement, tu peux commencer à changer, tu changes complètement de dimension, nous, c'est totalement trop tôt, il n'en est même pas question mais après, on l'exprime différemment, ce ne sera pas sur notre site, tu vois, mais c'est après. Oui, c'est habilement fait et puis ce qui compte, c'est des actes, dans tous les cas, plus que des mots. Exactement. Et du coup, pour en revenir sur la conception, rédaction, on peut avoir des termes comme hédonisme, écologie, donc on en parlait, écologie festive, élixir naturel, offrez-vous un moment d'hédonisme, nous prenons la sobriété joyeuse, hédonisme responsable, éco-conception sans concession, j'aime bien aussi, donc le champ lexical, il est assez large, il est bien ficelé et est-ce qu'en interne, vous avez des posters accrochés au mur avec vos valeurs, des PowerPoints avec les phrases type, de véritables design systèmes qui vous permettent d'être cohérent au jour le jour sur les réseaux ou dans votre marketing ? Alors, pas exactement de cette manière-là, mais parce qu'en fait, comme, il y a Frédéric derrière et lui, il n'écrit pas des bullet points, il déteste les PowerPoints, ce n'est pas du tout, tu vois, ce n'est pas du tout sa manière de fonctionner, donc en fait, on a plutôt, c'est plutôt marrant, mais ça rejoint ce que tu vois écrit sur le site, on écrit des textes, quoi. En fait, on a des manifestes. Donc, on a plusieurs manifestes, d'ailleurs, et qu'on a, tu vois, on a commencé à travailler un brand book pour justement, comme on avait tellement de mots, de visuels, de manifestes, on se disait, oulala, là, on va commencer quand même, il faut quand même un peu se structurer, être homogène aussi dans ta communication en ayant toujours un pas de côté et ne pas faire du tout comme les grandes marques parce que sinon, on est mort. Super important. Ce n'est pas du tout notre... Donc, on a commencé à structurer ça plutôt, un brand book qui est un espèce de cahier le filtre avec, OK, notre charte graphique, les manifestes qui regroupent toute la sémantique et donc, oui, on a un manifesto initial sur la jeunesse du filtre. Donc, c'est ce qui est globalement écrit sur notre site internet. On a un autre manifeste écrit par Frédéric sur l'écologie festive qu'on a inséré sur un guide, sur notre guide du filtre qui est un vrai cahier, un petit livre qu'on a fait qui répertorie nos meilleurs clients, certaines recettes de cocktails et qui est assez littéraire. Je t'en enverrai un, tu verras. Oui, carrément. Voilà, donc, on a plutôt structuré ça comme ça dans ce qu'on appelle un brand book pour qu'on puisse aussi correctement délivrer notre message lorsqu'on parle à des consultants externes, à des agences, mais même à des clients. quand il faut être présent sur les réseaux sociaux et faire des posts Insta, tu vas piquer des petits bouts de phrases pour en faire un post ou alors tu vas te servir. Est-ce que tu fais des frames ? Moi, j'avais vu dans la manière de concevoir le messaging, c'est que tu prends un petit peu le parcours consommateur et tu vas écrire un truc et puis après, tu vas prendre une ou deux phrases de cette histoire pour créer une micro-histoire et puis après, tu fais ça au fur et à mesure, ce qui te fait que ça te fait des milliards d'histoires possibles et c'est quelque chose que les gens ne savent pas, ne connaissent pas et à chaque fois, c'est le truc qui est récurrent quand on me demande des choses, c'est comment j'écris du texte pour mes réseaux, comment je me forge une identité de marque rédactionnelle et est-ce que vous utilisez ce principe des frames ou des micro-stories ? Alors, pas vraiment. On réfléchit sur les réseaux sociaux, on le réfléchit un peu différemment on a des guidelines si tu veux où c'est déjà on utilise le vous et pas le tu, la tonalité, tu vois, sur quelle tonalité on est, sur pareil, l'utilisation de l'anglais, on ne veut pas d'anglais, on reste pour l'instant, alors on verra quand il s'agira quand il s'agira la loi et vin, mais pour l'instant, tu vois par exemple le remplissage de bouteilles, c'est du remplissage de bouteilles, ce n'est pas le refill, on a eu tout un débat, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on utilise ? On a un peu ces guidelines-là pour générique, tu vois, pour quand on va écrire des messages sur les réseaux et ensuite, notre approche sur notre Instagram en l'occurrence, c'est plutôt par territoire de communication, c'est, ok, j'ai n'impression quoi, on se dit qu'on a 4 à 5 postes par mois, on sait déjà qu'il y en a, il y en a forcément un poste qui va être reprise de nos événements, donc là, tu travailles plus de ta désirabilité puisque des photos, d'événements, du filtre, ok, assez lifestyle, ensuite, là, on introduit de plus en plus puisqu'on se rend compte qu'on a un peu un déficit là-dessus mais comment tu bois ton filtre quoi, enfin, c'est quoi les cocktails, c'est quoi la manière de déguster, le rituel de conso, donc ça, ça te fait déjà un poste et puis après, c'est des territoires qui vont être soit des marronniers dans l'année, est-ce que, ok, je vais être hyper basique, la Saint-Valentin, les événements, enfin, on essaye de trouver des trucs plus marrants mais là, qu'est-ce que j'ai à dire et est-ce que je suis pertinent pour dire quelque chose à notre manière quoi et après, nos territoires de com, la gastronomie qu'on essaye de pousser et donc, c'est plus comme ça qu'on va réfléchir après avec une idée. Ok, ouais, c'est super intéressant aussi. Et vous différenciez la manière dont vous communiquez sur Insta, de LinkedIn, Facebook ou... Ah ouais. C'est pas la même com sur les... Non. Et puis, alors là, pour le coup, tu vois, là, on fait tout nous-mêmes. Ah bah, ça prend du temps, c'est chronophage de ouf. Oui, ça prend beaucoup de temps donc LinkedIn, ça va être... Ouais, c'est très corporate. Moi, j'adore ce réseau par des gens qui digressent un peu sur leur vie personne. On en connaît tous un dans notre réseau. C'est un peu bizarre mais sinon, il y a plein de choses qui se passent sur LinkedIn. Ça se développe beaucoup donc j'ai pas mal d'inspiration là-dessus mais ça va être plus un discours corporate sur, tu vois, des relais de relais presse, les salons, l'export, enfin des choses plus bizarres. Peut-être le côté carrière aussi et recrutement parce qu'il faut donner envie si on veut se développer. Exactement. Et travailler ta désirabilité mais en tant que marque pour recruter des futurs talents évidemment alors qu'Instagram, oui, ça va être, nous, c'est vraiment comment est-ce qu'on traduit, comment est-ce qu'on est désirable, comment est-ce qu'on est lifestyle et on veut absolument pas finir avec un feed Instagram où il n'y a que la bouteille et que du cocktail. Ça, c'est pas possible parce qu'on ne peut pas raconter ce qu'on veut quoi. donc voilà, c'est là où on est peut-être aussi encore un petit peu border, sans être quand même avec la loi, c'est clair. C'est ça le truc, si tu ne mets que du texte, il faut vraiment toujours être précautionneux dans les termes que tu emploies et du coup, jamais ultra fun mais peut-être qu'à un moment donné, vous serez trop gros et vous finirez par avoir une bouteille sur chaque poste parce qu'il y aura plus de choses. C'est ce que je nous souhaite mais pour l'instant, du coup, tant qu'on peut raconter des choses et véhiculer des messages et même visuellement être un petit peu impactant et esthétique et tout, on le fait quoi. Ouais. Et du coup, côté remplissage et réutilisation, alors déjà sur le flacon en lui-même, j'ai vu qu'il y avait le bouchon, l'étiquette au dos et la caisse de transport. Les trois ont une notion éco-responsable ? Oui, exactement. Le bouchon, c'est du rebut, c'est du rebut de chaîne français, c'est-à-dire que notre fournisseur, en fait, c'est les bouchons qu'il a écartés qui n'étaient pas de top qualité donc ils ne sont pas du tout dangereux pour le coup, on écarte cette notion sur les tests quali mais en tout cas, ils ne sont pas parfaitement lisses, tu vois, quand tu passes ta main dessus, c'est un petit peu rugueux, etc. Donc ça, c'est la caractéristique des bouchons. La contre-étiquette, c'est du plastique à base de papier, voilà, donc là aussi, un effort qui est fait là-dessus et les caisses de transport, elles sont, il n'y a pas de, enfin, c'est juste, il n'y a pas de peinture, il n'y a pas de vernis et il n'y a pas de double cannelure, désolé, c'est un peu technique mais une surépaisseur de carton pour les bouteilles. Donc c'est des cartons à simple cannelure. Ils sont imprimés les cartons ou pas ? Il y a quand même l'esthétique du filtre sur les cartons ? Il y a juste, donc ils ne sont pas peints, si tu veux, donc c'est vraiment en matière carton mais ouais, tu as juste une encre noire où tu as logo bio, le logo, la contenance, le nombre de bouteilles, puis voilà. Et tu as quand même le nom, le filtre ? Oui, bien sûr, la marque. Oui, la marque. Évidemment. Ok. Et l'étiquette, elle peut s'enlever facilement ? Enfin, la colle qui est mise derrière, c'est aussi travaillé ? Ah ouais, tu peux l'enlever facilement et heureusement, et en fait, on a refait l'étiquette parce qu'on voulait avoir nos bouteilles prêtes pour la consigne. Bah oui, c'est ça. Voilà. Et dans cette notion de consigne, tu es obligé en fait, comment ça se passe ? C'est que bon, ta bouteille est vide sur ton épicerie. Elles sont récupérées, elles sont emmenées dans une usine de lavage pour être lavées. Donc voilà. Et là, tu es obligé finalement. soit tu laves avec ton étiquette et nous, notre étiquette, elle peut résister à 5 lavages. C'est pour ça qu'on avait changé l'encre, on avait fait des essais. Voilà. Soit tu peux la décoller du coup, mais après, tu as un réétiquetage. Donc, c'est peut-être presque un peu compliqué, mais c'est possible. Et du coup, vu qu'il y a le lavage, ça passe dans une machine spécifique, mais votre moule n'est pas standard. Donc, comment ça se passe ? Alors, on a fait des tests, nous, avec une société qui s'appelle Usage, parce qu'en fait, qui est super, parce que le chénon, ils ont compris que le chénon manquant pour réintroduire la consigne en France, c'était justement toutes ces usines de lavage. Ça n'existait pas vraiment. Donc en fait, il fallait en créer et de manière locale pour ne pas commencer à faire des milliers de kilomètres à chaque fois entre ta récupération, ton lavage et ta chaîne, enfin ta distillerie quoi, pour réembouteiller tes bouteilles. Donc, ils ont développé pas mal de zones de lavage et on a fait des tests avec eux de bouteilles dans leur machine et donc ça a pris un peu de temps, mais en l'occurrence, nos bouteilles passent dans leur machine. Donc ça, c'est super. Ok. Qu'ils sont en France pour le coup. Ouais, ils sont en France. Ok. Mais alors, tu vois, c'est là où la consigne, c'est un vrai gros sujet. On aimerait avancer beaucoup plus vite, mais c'est très compliqué parce que ça ne dépend pas du tout que de toi et que tu es obligé d'avoir un volume assez conséquent pour que tes bouteilles puissent être, si tu veux, récupérées, lavées et ensuite être mises sur palette pour être réexpédiées à la palette. Nous, chez Maison Ville Vert pour ensuite être réembouteillées. Donc, c'est une logistique énorme où du coup, on est toujours en test sachant qu'en plus maintenant, on n'est plus tout seul puisqu'on est distribué en France par Maison Ville Vert et donc, c'est Maison Ville Vert qui fait ses propres tests avec un autre acteur qui s'appelle Eco Impact et qui est le même principe et qui teste plusieurs bouteilles de son portefeuille dont le filtre pour qu'on soit prêt sur la consigne à plus grande échelle, j'espère, j'espère à fin 2023 ou plus tard 2024. Donc ouais, c'est deux choses différentes, le remplissage ou la réutilisation. Enfin, le réemploi de la bouteille et la réutilisation. La réutilisation, c'est plus tu vas chez quelqu'un qui ferait du vrac mais ce n'est pas chez tout le monde et ce n'est pas tous les cavistes. Et là, par exemple, si tu m'envoies une bouteille, je la finis. Soit elle me sert de pot de fleur, soit je dois trouver un caviste qui aura de quoi la remplir mais ce n'est pas forcément le cas dans ma ville ou c'est ça quoi. Non mais c'est ça. La consigne pour nous, c'est du test et après, c'est ce dont tu parles, il y a le remplissage de bouteilles ou le réemploi que ça, on a déjà commencé à faire mais c'est assez long parce qu'effectivement, il faut trouver tes partenaires mais le principe, c'est celui-ci, c'est tu achètes une première bouteille de filtre, tu la termines et ensuite, tu vas la re-remplir chez un caviste partenaire ou épicerie partenaire et du coup, ta bouteille, tu la payes beaucoup moins cher parce que tu payes uniquement le liquide et non pas le contenant. Donc, c'est intéressant économiquement et écologiquement mais oui, en effet, aujourd'hui, nous, on a sept caves et épiceries en France, en Bretagne, à Biarritz, à Paris et à Lille qui font ce remplissage, qui proposent ce remplissage aux consommateurs donc c'est tout petit encore et puis les rotations, ça met du temps mais c'est important de prendre ce temps-là et d'éduquer le consommateur parce qu'il y a un moment, ça va arriver. mais je pense que c'est quand même un circuit, là je pense par exemple au Biocoop, à La Vie Claire, à tous ces anciennes bio, eux, ils ne vont clairement pas vouloir vous distribuer parce qu'il leur faudra des moules standards, non ? Je pense. Alors en fait, même au-delà du moule standard, franchement, c'est des réseaux qui sont hyper compliqués. En fait, tu vois, on a testé, c'est un objectif, se dire, ok, en fait, finalement, les rayons spiritueux dans les magasins bio commencent à se développer. Allons-y. Et en fait, c'est, enfin non, ils sont assez réticents, les consommateurs qui vont là-bas, ils ne vont pas d'abord pour acheter de l'alcool donc en fait, ils sont encore très très réticents à l'idée d'avoir un vrai gros portefeuille, une vraie cave dans leur magasin donc si tu veux, avant le moule et avant tout ça, rien que le référencement en alcool fort dans ces chaînes-là est compliqué. Il y en a même qui ne font pas de spiritueux, qui ne font que du vin et de la bière mais l'alcool fort, ce n'est pas encore leur priorité et puis en plus, le bio, je pense que vous avez vu les chiffres mais ça va très 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 mal. C'est vraiment compliqué pour eux depuis deux ans là donc c'est encore moins à mon avis la priorité même si c'est source de valeur pour eux ils font des marges quand même plus importantes là-dessus mais je ne pense pas que ce soit la grosse pour. Sur votre produit, on entend beaucoup parler de la canette est-ce que ça pourrait se transposer en canette le filtre ? Ce n'est pas la même vibe et ce n'est pas la même expérience je suppose que ça doit parce que ça finit par être un produit standard mais c'est en réflexion. En réflexion, non. Enfin, en réflexion, non. On a plein d'autres réflexions alors la canette en soi ce n'est pas forcément la première chose à laquelle on pense même si le format est hyper intéressant à travailler très nomade donc très Gen Z enfin plus jeune aussi et avec un gros potentiel donc ce n'est pas du tout inintéressant je trouve en termes de produits après pour l'instant nous on ne réfléchit pas forcément à ça on a d'autres choses en tête on a d'autres choses en tête mais je veux dire encore une fois on ne s'interdit rien tu vois si demain ce n'est pas maintenant mais si demain on se dit que finalement on a une opportunité pour aller aux US et lancer le filtre là-bas ça c'est un format là-bas qui cartonne franchement Ouais le boom DRTD c'est sûr mais limite ce serait peut-être une sous-marque ou une marque indépendante et pas forcément l'essence ou l'aura du filtre parce qu'elle a une aura plutôt classieuse et c'est sûr qu'un beau verre comme votre bouteille transformée en canette lambda ça ne fait pas le même effet la même expérience c'est sûr Ouais c'est autre chose mais bon mais c'est pas pour le coup on ne s'interdit vraiment rien et on est très à l'écoute donc mais effectivement c'est vraiment le travail de comment tu retranscris ton ADN de marque sur un nouveau format un nouveau packaging comment tout ça peut vivre ensemble et en parlant de ça on va terminer un petit peu sur le côté identité de marque donc déjà il y a le sceau alors le sceau qu'est-ce qui signifie ce symbole là ce petit symbole préhistorique on dirait ce cercle là ouais c'est un c'est un symbole donc c'est comme il y a un peu une spirale c'est un symbole japonais qu'on appelle le chokurei et qui signifie un petit peu l'esprit de la nature l'énergie de la nature c'est un peu ça que ça enfin voilà ce que ça signifie donc on trouvait que ça déjà c'était joli esthétiquement et en plus c'était totalement en phase dans la signification avec ce qu'on voulait raconter sur la marque quoi ça avait quand même de sens ouais donc il y a un petit symbole il y a le flacon qui est unique au monde il y a la typographie qui est imparfaite qui reflète notre propre essence humaine comme c'est marqué sur le site il y a le bleu profond bleu océan mais qui est très particulier moi il me fait penser un peu au bleu de Waterford aussi un whisky qui est très vif en tout cas voilà on n'est pas dans le je pense que c'était volontaire on est plus dans le côté océan et ça fait un peu plus sens que dans le côté on est green on met du vert et des choses comme ça ah oui ouais c'est qui qui a piloté le branding de la marque alors ils ont travaillé parce que là moi je suis arrivée un peu après ils ont travaillé les fondateurs avec une agence espagnole d'accord sur la forme vraiment sur la forme de la bouteille et le branding donc la sérigraphie le logo etc et ce symbole dont on vient de parler et ce qui est marrant là aussi c'est que c'est une agence qui ne travaille pas du tout pour des bouteilles de spiritueux c'était plutôt une agence spécialisée dans le tu vois le décor de la table l'art de vivre d'accord et je pense que ça raconte aussi beaucoup de choses c'est à dire que les fondateurs qui ne connaissaient rien au vin et spiritueux cette agence qui n'a jamais véritablement tu vois fait de la veille ou travaillé vraiment sur des bouteilles fait que tu crées quelque chose qui ne ressemble pas à ce qui existe déjà sur le marché et du coup tu es forcément différent après ça plaît ça ne plaît pas et je pense que c'est bien que ça ne plaise pas aussi je trouve que les marques qui segmentent ou qui clivent réussissent mieux c'est aussi ça qui fait ta force étant donné je suis totalement en appareil tu vois ça me fait marrer sur cette alcoolique vodka dont vous parliez avec avec Fred avec Frédéric enfin c'est ouais tu vois c'est exactement ça alors là c'est poussé encore à l'extrême parce que nous je pense qu'on est quand même plus rassembleur que clivant mais bon mais c'est un peu ça pour émerger dans un secteur où tu n'as que des gros enfin tu vois les alcooliers ils sont tous concentrés ils ont énormément de marques il y a des choses qui se créent tous les jours tu es un peu obligé d'être d'être ouais d'être différent je pense que c'est important ouais carrément et là tu faisais référence à notre podcast de The Bottom Field Show avec Fred de Rojinska et qui s'appelle Boire Tu ou la vodka qui tue avec cette vodka qui tue voilà donc allez voir l'épisode il est assez marrant et c'est un épisode de branding pour le coup avec quelque chose d'assez spécifique et en termes de distrib pour l'instant vous êtes principalement distribué en France et un peu dans les pays francophones j'ai vu que vous étiez à Tahiti aussi ça m'a fait un peu chaud au coeur parce que j'y vivais un moment avant bah oui j'ai vu que t'avais vécu là-bas bah oui exactement et du coup comment vous voyez votre expansion en 2023 parce que sur ton LinkedIn tu marques 2-3 choses là 2-3 pistes sur l'expansion notre expansion donc ouais comme tu le disais donc notre marché principal aujourd'hui nos volumes c'est c'est 88% France et 12% export majoritairement en Suisse et en Belgique un peu à Tahiti et surtout là on a aussi envoyé des bouteilles en Corée du Sud donc on va voir un peu comment ça se passe puis on en a un peu au Portugal et un peu au Caraïbe voilà c'est des petits volumes et sur 2023 oui il y a une vraie ambition à l'export à la fois pour consolider les pays existants qu'on a déjà ouverts donc comment est-ce qu'on fait pour accélérer et pour être de plus en plus présents et après il y a des nouvelles zones qu'on essaye de développer et c'est en cours en ce moment et notamment les pays scandinaves qui sont des gros consommateurs de vodka mais des pays très particuliers parce que la majorité enfin 3 sur 4 c'est des monopoles d'État donc c'est via des appels d'offres et quand tu gagnes l'appel d'offres t'es partout mais c'est sur une durée limitée etc donc c'est très particulier mais oui on essaye de développer la Scandinavie et on regarde aussi un petit peu l'Italie mais qui est franchement qui est compliqué quoi parce que la consommation de vodka c'est pas trop leur truc quoi donc comment est-ce qu'on fait ouais parce qu'arriver à reprémuriser les vodkas enfin pour moi la vodka c'est un peu russe ou enfin dans l'idée les gros consommateurs c'est là-bas après vu que le gin est devenu populaire et que c'est hyper herbacé peut-être que le palais des gens s'est un peu transformé avec le temps et que maintenant on peut potentiellement boire même du mescal ou du gin sans forcément juste sur glace sans forcément le mélanger donc là peut-être que votre idée de vodka comme ça c'est une vodka qui peut être consommée aussi pure et qui laisse quand même un goût et un côté herbacé ouais non mais c'est clair enfin et d'ailleurs nous dans la manière enfin quand on demande comment tu la bois il faut d'abord la boire pure je veux dire elle est vraiment très bonne elle est très bien faite très bien travaillée donc elle est super douce donc elle se boit pure ça c'est clair après la réalité de la consommation ça passe évidemment par le cocktail pour la grande majorité et c'est ok pas de problème mais dans ce que tu dis oui moi je crois que là enfin j'ai vu tu vois sur un peu les chiffres le gin ok c'est incroyable il y en a plein tu peux faire plein de choses avec tous les aromates que tu peux mettre les herbes etc t'as plein de diversité mais je pense qu'on va arriver assez vite et on commence à le voir un peu la croissance elle commence ouais tu vois il y a un peu un plafond de verre et puis il y a tellement de marques qui se créent donc nous on croit beaucoup mais c'est très bien parce qu'on croit beaucoup je pense à la fin ouais un peu au retour de la vodka tu vois chaque alcool un peu ses heures de gloire alors là c'est la tequila là c'est un truc de fou mais nous on croit beaucoup on croit beaucoup à la vodka en plus les alcools blancs qui marient maintenant je pense que ça va ça va arriver on y croit et donc et donc voilà ça nous porte aussi quoi ouais carrément et moi j'aimerais bien créer un produit qui ne se fait pas en cocktail tu vois enfin le truc vu que tout le monde peut utiliser ça en cocktail être clivant sur le rituel de consommation en disant bah non bah ma vodka se boit ou mon spiritueux se boit pas en cocktail du tout ça sera sur glace et ça sera que ça du coup ça va cliver les gens et ça sera un rituel spécifique mais du coup t'es reconnaissable d'une autre manière je sais pas et une autre vodka que j'avais testée que j'avais trouvé très bonne c'était la Squadron 303 au delà d'avoir un flacon aussi très spécifique et beau ouais pure sur glace celle là elle était parfaite elle est bien travaillée et pareil bah on avait nous au début on avait commandé pour le coup sur leur site internet pour voir un peu tu vois l'expérience client et la vodka est très bonne et franchement le storytelling il est mortel quoi je sais pas la bouteille arrive t'as une carte enfin t'as une carte en forme de risque que tu déploies il y a tout un storytelling et une histoire qui est hyper forte qui est très bien travaillée et qui se retrouve même dans ton packaging quand tu le reçois chez toi donc ouais c'est un chouette produit ouais carrément bah moi j'ai juste eu l'expérience caviste j'ai pas eu ça avec la réception du collier mais bon bah en tout cas c'était c'était cool juste pour finir est-ce qu'il y a un filtre gin ou un filtre whisky qui est en route alors tout ça est en réflexion non on réfléchit alors déjà il y a une petite nouveauté qui va arriver cette année je peux pas du tout en parler mais on on travaille là dessus pour en gros un lancement au printemps là d'accord donc ça c'est déjà ça nous ça nous occupe bien pour le moment et effectivement après on réfléchit à la suite sur un horizon 2024-2025 et on n'est pas du tout on n'est pas du tout arrêté sur un alcool en particulier on réfléchit avec Maison Villevers là dessus donc ok parfait génial bon bah merci d'avoir pris le temps pour cet épisode et puis merci à toi à très vite ouais à très bientôt peut-être sur Wine Paris la semaine prochaine oh moi je vais rester à Lyon je suis dans les travaux là il fait froid ah oui c'est vrai que je suis excentré voilà ça marche merci Ludo à plus ciao à bientôt je suis Camille et vous écoutez Super Potion on vient de passer la barre des 10 000 écoutes merci à toi pour ta fidélité si c'est pas déjà le cas tu peux soutenir l'émission de plusieurs manières tu peux t'abonner sur Spotify ou Apple Podcast et activer la cloche tu peux faire de même sur la chaîne YouTube qui retranscrit quelques épisodes chapitrés et quelques shorts tu peux aussi mettre 5 étoiles à ce podcast et sur ta plateforme d'écoute préférée ou le repartager sur LinkedIn ou WhatsApp en attendant le prochain épisode je t'invite à faire un tour dans la description de ce dernier dans laquelle tu retrouveras les liens de toutes les ressources citées aujourd'hui Super Potion est une émission concoctée produite et réalisée par Studio Black Sounds c'était Ludo à l'antenne à la prochaine ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada